... Bonsoir à tous, merci de votre attention. Voici les titres de l'actualité de ce jeudi. La stupéfaction des soldats américains en Irak. George Bush a effectué une visite surprise à Bagdad à l'occasion des fêtes de Thanksgiving. C'est sa première visite sur place. Personne n'était au courant. Nous ne nous retirerons pas devant une bande de voyous et d'assassins, a-t-il lancé, acclamé par les G.I.s. Le revirement du gouvernement sur le tabac, le prix des cigarettes, augmentera moins que prévu au 1er janvier, 10% environ au lieu de 20. Le mouvement étudiant marque le pas. Les manifestations organisées dans les grandes villes de France n'ont pas fait le plein. A Paris, ils étaient entre 2300 et 8000 dans la rue. Le premier procès de la GHB, la drogue des violeurs, qui annule toute résistance des victimes, l'audience aura lieu demain à Bobigny. Réunion d'urgence à l'UNESCO pour sauver les grands singes, gorilles, chimpanzés, orang-outans. La destruction des forêts menace leur survie. Enfin, le conte de fées vécu par ce collectionneur, qui avait acheté un faux Van Gogh pour 10 000 francs. En fait, l'oeuvre est authentique. Elle est estimée entre 3 et 5 millions d'euros. On commence avec cet ultime rebondissement dans le dossier du tabac. Deux jours après la manifestation des buralistes, le gouvernement renonce à augmenter le prix des cigarettes de 20% comme prévu au 1er janvier. La hausse sera de 10% seulement, mais les recettes fiscales engrangées resteront les mêmes. Martin Gouesse. Chaque cigarette qui part en fumée, ça rapporte de l'argent à beaucoup de monde. Le prix des cigarettes est partagé en trois. L'État qui les taxe prend la plus grosse part, le buraliste qui les vend la plus petite, et l'industriel qui les fabrique le reste. C'est sur les deux plus grosses parts que va se jouer le nouveau prix. Le gouvernement a augmenté les taxes, mais moins que prévu. En janvier, la hausse du paquet sera d'environ 10% au lieu de 20. Le manque à gagner sera pour les fabricants, mais ils se rattraperont avec une deuxième hausse, également de 10% en juillet. Un montage qui attise la colère des buralistes. On va prendre 10% en janvier, on va prendre 10% en juillet, ce qui veut dire qu'en un an, on a pris 50%. Vous imaginez une profession qui prend 50% de l'augmentation sur un produit. J'ai 1 500 à 2 000 frontaliers qui sont déjà à l'agonie. Eh bien, ils vont mourir, et j'accuse le gouvernement de les laisser mourir. Dès janvier prochain, le prix moyen du paquet de cigarettes atteindra le prix psychologique de 5 euros. Alors, réaction très nombreuse, évidemment. La gauche dénonce une petite lâcheté. À l'UMP, on salue un geste pour calmer le jeu. Alexandre Cara, Virginie Travers. C'était au Sénat, en pleine nuit, un amendement de dernière minute, présenté par le ministre du Budget. À la clé, une baisse de moitié de la hausse du prix du tabac prévu pour janvier. 10% seulement, alors qu'il y a encore quelques jours, Jean-Pierre Raffarin promettait le double. Quand on dépasse les 5 euros, c'est-à-dire quand on passe de la pièce au billet, là, on franchit un seuil. Et c'est pour ça que nous avons fait cette hausse, pour faire baisser la consommation de tabac, parce qu'on sait que le tabac conduit au cancer. Mais entre-temps, la grogne des buralistes s'est amplifiée. Lundi dernier, ils étaient près de 15 000 à défiler dans les rues de Paris. Si à Matignon, on se défend de toute reculade, l'EPS, favorable il y a encore peu à une baisse modérée, critique désormais un nouveau faux pas. La façon dont tout ça s'est passé est vraiment hubesque et montre qu'il n'y a plus de premiers ministres, il n'y a plus d'arbitrage, il n'y a pratiquement plus de gouvernement. A droite même, l'UDF ne se prie pas une nouvelle fois de mettre en cause la cohérence de la politique du gouvernement. Ce qui me gêne beaucoup, c'est qu'on nous a dit pendant des mois que seule l'augmentation du prix était une politique de santé publique qui dissuaderait les gens de fumer. Alors ce qu'on a dit avant, c'est pas vrai ? Pour le ministre de la Santé, pas de double langage, mais plutôt un ajustement technique. Je pense qu'il y a même une mauvaise compréhension de la chose. Ce sont des ajustements d'ordre budgétaire et fiscal qui n'ont strictement rien à voir avec les objectifs de santé publique. En donnant le sentiment d'hésiter entre santé publique et pression des buralistes, le gouvernement prend le risque de transmettre un message comme brouillé par un écran de fumée. Et en direct avec nous le pneumologue Albert Hirsch de la Ligue nationale contre le cancer, une grande voix de la médecine française. Bonsoir professeur. Vous, vous êtes dépité et même en colère, vous dites que c'est un manque de courage. Écoutez, plus 10% en janvier, on est preneur parce que c'est un effet sur la consommation. Mais ce qui ne va pas, c'est le gel de la fiscalité du tabac dans les 4 ans tel qu'il est annoncé par le gouvernement. Parce qu'en réalité, on parle énormément de gros sous dans cette histoire. Mais il s'agit effectivement, comme l'a dit le ministre de la Santé, d'un problème de santé publique. Et il faut faire être la voix, l'interprète des victimes, des victimes actuelles et des victimes futures du tabac. On est face vraiment à un produit qui est un véritable poison. Et on sait que l'arme fiscale, l'augmentation du prix de vente, est extrêmement dissuasive pour tous les Français, pour les jeunes et pour les catégories les plus défavorisées. Et vous dites ce soir, on entend trop les buralistes et pas assez les victimes, justement ? Je dis que l'on entend pas assez les victimes. Je ne dis pas qu'on entend trop les buralistes parce que les buralistes, on en a besoin. Parce que la distribution du tabac par l'intermédiaire des buralistes qui sont sous licence publique, permet de contenir la contrebande et permet donc d'augmenter le prix du tabac. Merci professeur Hirsch pour cette réaction à chaud. Autre dossier délicat pour le gouvernement, l'évolution des salaires pour les quelques 5 millions de fonctionnaires. C'était l'heure de vérité aujourd'hui au ministère de la fonction publique où Jean-Paul Delevoye recevait les syndicats. La décision est tombée. Il n'y aura pas de mesure générale d'augmentation cette année et la hausse sera de 0,5% au 1er janvier. Ambiance orageuse. Nathalie Moisan, Jacques Gérard. Jean-Pierre ministre, c'est à vous de nous le dire. Très vite, ça ne va plus aller du tout. Venu les mains vides, Jean-Paul Delevoye n'avait aucune bonne nouvelle à annoncer au syndicat de fonctionnaires. Aucune augmentation de salaire pour 2003, plus 0,5% en 2004. A la sortie, côté syndical, c'est la soupe à la grimace. C'est une véritable provocation. Il n'y a rien pour les fonctionnaires, ça vient d'être dit. Ça, plus les suppressions d'emplois, plus les suppressions d'émissions, plus les retraites, plus le jour de travail gratuit, le lundi de Pentecôte, etc. Je veux dire, où on va ? Ça fait au moins 40 ans qu'on n'avait pas connu de situation comme celle-là. C'est catastrophique. Je crois que pour les plus bas salaires en particulier, et sont nombreux dans la fonction publique, on va assister vraiment à une paupérisation de nos collègues. Je ne sais pas comment nous allons pouvoir même annoncer cette mesure. Le gouvernement est en train de se couper de ses fonctionnaires. Pour le gouvernement, les salaires des fonctionnaires augmentent quand même en moyenne de 4% cette année avec les primes et l'ancienneté. Les syndicats dénoncent une perte de pouvoir d'achat de 2,2% car ils comparent leur traitement à l'inflation. Chacun son mode de calcul. Les syndicats parlent de recul. Le ministre répond maîtrise des dépenses. Construire avec le gouvernement la réduction du déficit structurel de l'État, la maîtrise des dépenses publiques, c'est garantir l'avenir du service public et c'est remettre notre pays sur le chemin de la croissance. Prochain rendez-vous, une conférence sur les salaires en janvier 2004. Social encore, c'était ce jeudi une journée test pour le mouvement étudiant. Manifestation prévue dans les grandes villes de France contre la réforme d'harmonisation des diplômes à l'échelle européenne. La mobilisation, je vous le disais, est restée très modeste. Florence Griffon, Olivier Robert. A Paris, ce sont surtout les étudiants des facs de banlieue qui se sont déplacés. 2 300 selon la police, 8 000 selon l'UNEF. C'est ici qu'a eu lieu le plus gros rassemblement en France contre la réforme du LMD, licence Master Doctorat, c'est-à-dire contre l'harmonisation des diplômes européens mis en place par Luc Ferry. Je pense qu'il faut que Ferry comprenne réellement que nous, l'harmonisation européenne, on la veut, mais pas telle que lui, il la propose, et qu'en effet, il faut qu'il retire cette déficit structurel d'application du LMD. À Rennes, où la mobilisation nationale a démarré, ils étaient 3 000 contre 5 000 la semaine dernière. La faculté de sciences humaines est toujours fermée, une assemblée générale décidera demain de la poursuite du mouvement. Un millier de manifestants seulement à Lille. Dans le Nord, comme dans de nombreuses autres villes, les étudiants se sont peu mobilisés. Les organisateurs, eux, se consolent comme ils le peuvent. On a des difficultés pour se mobiliser, mais sachez que dans les universités de Lille 1 et de Lille 3, nous avons fait la tournée des amphithéâtres, et nous avons été plébiscités par les étudiants qui, à chaque fois, nous applaudissaient. Seulement, il est difficile pour eux parfois de se déplacer, ou parfois d'arrêter les cours parce qu'ils ont des TD et autre chose. Ce soir, l'UNEF parle d'un mouvement ascendant. Mais à Toulouse, par exemple, où l'on compte 12 000 étudiants, il n'était que 250 à manifester. L'actualité à l'étranger avec, je vous le disais, ce coup de tonnerre à Bagdad pour les milliers de soldats américains. Personne ne s'y attendait. Ils ont vu débarquer, les yeux écarquillés, George Bush en personne. Le président américain a effectué une visite surprise de 2h30 à l'occasion des fêtes de Thanksgiving. Les images d'abord, elles sont commentées par Claude Semper. Le secret avait été gardé jusqu'au bout. Nous sommes à Bagdad, à l'aéroport, en fin d'après-midi. Le patron des troupes américaines, le général Ricardo Sanchez, chauffe la salle. Une réunion exceptionnelle avec 600 soldats pour la grande fête américaine de Thanksgiving. A ses côtés, Paul Bremer, l'administrateur civil en Irak. En quelques phrases, il remercie tout d'abord les soldats et annonce qu'il va leur lire un message du président. Et soudain, il s'arrête. Il plaisante. Peut-être y a-t-il quelqu'un de plus approprié que moi pour lire ce discours. Le général Sanchez va décliner l'invitation. Et soudain, coup de théâtre, à droite de la salle, le président américain en personne apparaît. Le président bouche à Bagdad une première. Et il est visiblement très humain. Je cherchais un endroit pour manger chaud. Merci de m'avoir invité à dîner. Aujourd'hui, toute l'Amérique est réunie en famille. Et je vous apporte un message des Etats-Unis. Nous vous remercions pour ce que vous faites, votre courage, vos sacrifices. Hommes et femmes de l'armée américaine, nous sommes fiers de vous et le pays tout entier vous soutient. Le président bouche va rester 2 heures et 42 minutes à Bagdad, à l'aéroport. Le temps de partager la dinde de Thanksgiving avec les troupes. Et c'est seulement au moment où son avion Air Force One a redécollé de Bagdad en direction des Etats-Unis que la nouvelle de cette visite surprise a été rendue publique. Voilà George Bush qui est en train de regagner Washington. Nous nous retrouvons Alain de Chalvron. Bonsoir Alain. Le secret avait vraiment été bien gardé. Ah oui, je crois que c'est le voyage le plus secret qu'un président des Etats-Unis ait jamais effectué. On nous dit que moins de 5 personnes étaient au courant. Et même la femme de George Bush, Laura Bush, n'était pas dans la confidence. Il avait été décidé que de toute façon, à la moindre fuite, on annulait tout. Alors il était prévu que le président passe son week-end de Thanksgiving, qui est quelque chose de très sacré ici, dans son ranch du Texas. Il y avait là-bas tout le monde, la presse accréditée, les services de la Maison Blanche, etc. On avait même déjà distribué le menu du repas que le président était censé dévorer. Seulement, hier soir, à la faveur de l'obscurité, George Bush est sorti du ranch dans une voiture banalisée direction Bagdad. L'avion s'est posé dans l'après-midi. Il faisait déjà nuit à l'aéroport de Bagdad. Il n'avait aucun feu de signalisation. Il s'est posé sur l'aéroport. Et le président est donc resté deux heures et demie, un peu plus de deux heures et demie, le temps de rencontrer les officiels irakiens, l'administrateur M. Bremer, et donc surtout ces soldats, ces 600 soldats qui étaient réunis dans cet hangar. Et on peut déjà imaginer les belles photos que ça fera demain dans les journaux. Merci Alain. Voilà, donc, ce jour fera évidemment en date. Voilà de quoi mettre un peu de baume au cœur aux soldats américains, très éprouvés depuis des mois. Derrière les vivas entendus aujourd'hui, il y a aussi un désenchantement bien réel. Envoyé spéciaux, Yasmina Farber, Didier Daron. Deux jours de pluie et le camp de Junction City à Ramadi est encore plus sinistre. 3000 hommes sont basés ici. Sambassao est arrivé il y a trois mois. Ce soldat d'origine sénégalaise, engagé dans l'armée américaine, nous parle sans état d'âme du moral des troupes. Honnêtement, l'ambiance dans le camp n'est pas très heureuse. Parce qu'on perd trop de soldats, pratiquement toutes les semaines. On perd un ou deux soldats et ils n'en parlent pas beaucoup, mais c'est ce qui se passe. J'essaie aujourd'hui de rendre l'ambiance un peu heureuse. Les militaires préfèrent communiquer sur Thanksgiving. Le chef salue tous ses convives. Il a cuisiné de la dinde comme le veut la tradition. Loin de leur famille, certains boys dépriment, les anciens les aident. On se retrouve tous ensemble. On leur parle beaucoup. On imagine le moment où on va rentrer à la maison. On est ici comme en famille. Le général Cazé n'a pas fait le voyage des Etats-Unis pour entendre parler de soldats tués ou suicidés. Il est venu couper symboliquement la dinde. Le général se prénomme George W. et son message adressé aux boys ressemble aussi à celui du président Bush. Vous nous êtes une grande aide ici. Nous sommes fiers de vous. Un bon repas, une journée de repos exceptionnelle, les officiers nous ont montré le visage positif du camp. Ils se sont bien gardés de nous parler d'autre chose. Je ne sais pas si j'ai le droit d'en parler, mais j'ai entendu qu'il y a eu un problème ce matin et que quelqu'un a failli se suicider ce matin. Peut-être bien qu'il est décédé en ce moment. Il y a 15 jours, une équipe baptisée Combat Stress, le stress du combat, est arrivé dans le camp. Ces hommes sont des militaires, mais aussi des psychologues. Ils sont là pour soutenir les soldats qui craquent. Et en période de fin d'année, ce phénomène prend toujours de l'ampleur. L'Irak toujours dans un envoyé spécial. Ce soir, 5 portraits d'Irakiennes, 5 femmes engagées. Elles luttent pour leur liberté. Envoyé spécial ce soir à partir de 21h avec Guylaine Chenu. A noter que 2 semaines après l'attentat au camion piégé qui avait fait 28 morts, dont 19 Italiens, l'ambassade d'Italie a été visée aujourd'hui à Bagdad par un tir de roquette anti-char qui a troué le mur du bâtiment. Mais il n'y a pas de victime. Retour en France avec cette alerte à la pollution prise très au sérieux et ses gigantesques bouchons sur l'un des axes les plus fréquentés du pays, l'autoroute de la vallée du Rhône. Elle est restée fermée plusieurs heures dans les deux sens au niveau de Montélimar. C'est la suite d'une fuite de gaz sur un transport de matière dangereuse. Amoré Guibert, Francis Mazoyer. Encore un peu de fumée s'échappe du camion-citerne. Mais ce soir, la fuite est stabilisée. C'est un dérivé chloré liquide qui se transforme en gaz s'il est en contact avec de l'eau. C'est un produit fortement irritant d'où la nécessité d'éviter qu'il soit au contact des populations. Dans cet accident, il y a eu une part de chance puisque c'est une zone qui n'a pas d'habitation proche. Mais des mesures de précaution exceptionnelles ont été prises. Une cinquantaine de pompiers ont été mobilisés, des spécialistes dans le risque chimique. Autour, un important périmètre de sécurité avec la fermeture de l'autoroute A7. Résultat, des bouchons monstres et 400 camions bloqués sur une distance de 8 km. Ce soir, le dispositif a été levé et l'autoroute ouverte dans les deux sens. Et à propos d'automobiles, et alors qu'on parle beaucoup des devoirs civiques, ce couac à Aubervilliers, près de Paris, à l'occasion d'une représentation privée du cirque Zingaro. Pour permettre aux grosses cylindrées des personnalités de se garer, la préfecture avait pris au dernier moment un arrêté d'interdiction de stationnement. Des dizaines de voitures de riverains non prévenues ont été envoyées à la fourrière. Paul de Genève, Nathalie Gellet. Le mardi, il m'a fait ce qu'ils ont mis sur les armes. Stationnement interdit pour cause de divertissement ministériel. Ils l'installent vers quelle heure ? Je ne sais pas, il paraît que c'était installé vers 8 heures, je ne sais pas, comme ça. Ce parking d'Aubervilliers est tout à fait légal. Les habitants de la cité voisine ont l'habitude de s'igarrer. Mais mardi soir, toutes leurs voitures avaient été enlevées. Le cirque Zingaro recevait ce soir-là quelques membres du gouvernement et plusieurs parlementaires. Pour les riverains, ça fait cher la soirée. J'ai déjà récupéré la voiture avec 91,50 en euros, plus un PV de 35 euros. Donc là, ils abusent quand même. Tout ça parce qu'il y a des ministres qui viennent. Quand ils vont faire leur course, ils enlèvent toutes les voitures. Contacté, la préfecture admet que toutes ces mises en fourrière, 40 en tout, relèvent de l'excès de zèle. Ceux qui en feront la demande seront donc remboursés pour ces méthodes un peu cavalières. Actualité judiciaire avec d'abord l'enquête sur celui qu'on présente souvent comme la figure du mouvement nationaliste. Charles Pierry en Corse. Elle a connu cette enquête un temps fort aujourd'hui avec deux perquisitions dans deux grands clubs de football. Bastia et Lyon. Il est question de commissions occultes. Jacques Cardos, Caroline Gauthier. Au siège du sporting club de Bastia, le juge Philippe Courrois dirige personnellement cette 15e perquisition. Interrogatoire, saisie, il s'agit de lever les soupçons qui pèsent sur les comptes de Charles Pierry. Selon les enquêteurs, plusieurs millions d'euros apparaîtraient dans la comptabilité du leader nationaliste sans que l'on en connaisse l'origine. Selon la justice, une partie de cette somme pourrait provenir du transfert de Michael Essien. Milieu de terrain Bastia, vendu à Lyon cet été pour 7 millions d'euros. Au siège du club, on ne cache pas les liens d'amitié entretenus avec Charles Pierry depuis plusieurs années. Aujourd'hui, ce club est fier de représenter toute la Corse et toutes les courses. Et Charles Pierry, malheureusement pour certains, il fait quand même partie de ce pays. Charles Pierry a-t-il bénéficié d'une partie de la somme au nom de cette amitié ? Pour le savoir, deux autres perquisitions ont été menées. D'abord au siège de l'Olympique lyonnais, club qui a acheté le joueur. Contrôle, saisie, audition des acteurs du dossier étaient au programme, des inspecteurs de la brigade financière. Enfin, à Marseille, Jean-Pierre Bernès, mandaté par Bastia pour ce transfert, a lui aussi été entendu. Il serait hors de cause. Ce soir, les enquêteurs emportent de nombreux documents censés éclaircir les zones d'ombre qui entourent les activités de Charles Pierry. Justice toujours à Paris. Boilem Ben Saïd a été condamné à la réclusion à perpétuité à sortie d'une période de sûreté de 22 ans pour sa participation aux attentats du GIA en 1995. La Cour d'appel a donc confirmé le verdict prononcé en première instance à une différence près. Boilem Ben Saïd cette fois a été condamné comme auteur des attentats et non pas comme complice. C'est ce que demandaient l'avocat général et les familles des victimes. À Strasbourg, les six prévenus jugés pour avoir placé une bombe artisanale dans un cimetière juif du quartier de Cronimbourg ont été condamnés à des peines de 18 mois à 3 ans fermes. L'engin n'avait pas explosé. Ils devront également verser 5000 euros de dommages et intérêts à l'association juive qui gère les lieux. Et puis, ce premier procès de ce qu'on appelle la GHB, vous en avez peut-être entendu parler, elle est surnommée la drogue des violeurs car elle neutralise les résistances et provoque aussi l'amnésie des victimes. L'audience aura lieu à Bovigny demain. Mathias Hylion, Patrick Deschmecker. Nous l'appellerons Stéphanie. Un soir de février 2001, un ami s'invite chez elle avec une bouteille de vin. Elle en boit un verre. Un quart d'heure plus tard, Stéphanie vacille puis perd connaissance. Il est 2h du matin quand elle se réveille. À moitié dénudée, elle ne se souvient plus de rien. Dans son verre, on retrouvera du GHB, autrement appelé la drogue des violeurs. Demain s'ouvre le procès pour agression sexuelle. J'espère savoir vraiment ce qui s'est passé puisque je n'ai que des brides de ce qui s'est passé pendant mon sommeil. Donc j'aimerais bien qu'il me rende cette partie de ma vie qu'il m'a volée et connaître enfin la vérité. Comment vous abordez cette journée de demain ? Très engrossée. Et pour moi, c'est une journée très importante dans la mesure où c'est une mauvaise page de ma vie que je vais tourner pour enfin continuer à vivre paisiblement et tranquillement. Inodore, incolore et sans saveur, le GHB est à l'origine un anesthésiant en vente libre sur Internet. Une substance qui fait dormir et altère la mémoire. C'est pour cette raison que les plaintes sont rares. Le procès qui s'ouvre demain est une première en France. Il y a peu de procès qui arrivent parce que souvent les victimes n'osent pas porter plainte et ensuite elles ne se souviennent pas de ce qui s'est passé et il arrive que des victimes se retrouvent dans la rue à moitié dévêtues et elles n'ont absolument aucun souvenir et même si elles déposent plainte, on ne va pas retrouver leur agresseur. Des agresseurs qui agissent le plus souvent dans l'obscurité des bars ou des boîtes de nuit en versant du GHB dans le verre de leurs victimes. Parade testée dans certains établissements, recouvrir les boissons. Le GHB est apparu il y a 4 ans en France. En région parisienne, la justice enquête actuellement sur une dizaine de cas. Toujours à propos de justice, cette question, comment faire des magistrats des hommes au-dessus de tout soupçon ? On ne compte qu'une dizaine de juges sanctionnaient chaque année mais plusieurs affaires ont eu récemment un large écho. Une commission créée par le ministre de la Justice suggère donc des enquêtes de police approfondies avant le recrutement. La controverse est lancée. Dominique Verdaillant, Thierry Breton. Un magistrat sortant de prison après 8 mois de détention provisoire, c'est forcément une image qui noircit la justice. Suspendu, le substitut Jean-Louis Voirin est suspecté de corruption. Suspendu aussi Michel Joubrel, compromis dans une affaire de pédophilie. Sur 8000 magistrats, 10 ont fait l'objet en 2001 de sanctions disciplinaires. Pour des magistrats au-dessus de tout soupçon, la commission préconise des enquêtes de police approfondies sur le candidat magistrat. Il faut s'entourer de toutes les garanties pour que l'on puisse être assuré que l'on est en présence de quelqu'un qui sur le plan de la morale et de la rigueur et non pas de l'opinion. Je dis bien de la morale et de la rigueur présente toutes ces garanties. Une procédure déjà appliquée lors du recrutement des policiers. Une enquête aux renseignements généraux mais qui consiste la plupart du temps à vérifier si cette personne par rapport à ses antécédents judiciaires n'est pas connue des services de police. Donc il n'y a quand même pas une enquête très poussée aussi bien sur la famille que sur les relations. Jusqu'à présent l'enquête sur le futur magistrat était assez sommaire. En 2002 sur 3500 candidatures 6 ont été rejetées au vu des renseignements de personnalité. Il ne me paraît pas anormal qu'on se renseigne sur la personnalité des gens sur la fréquentation et ce n'est pas ce que certains appelleront parce qu'on voit déjà ce que cela va devenir. Certains appelleront le flicage. Il y a des enquêtes de moralité et je pense que ces enquêtes sont indispensables. Dominique Perben se donne deux mois de réflexion avant de trancher. Après le travail de la commission il souhaite à son tour mener une consultation. Le voile islamique avec deux informations aujourd'hui. D'abord la cour d'appel de Lyon a annulé une sanction contre Najet Ben Abdallah contrôleur du travail dans les transports. Elle avait été exclue temporairement au motif qu'elle portait le voile. La décision n'était pas correctement motivée estiment les juges tout en précisant qu'en portant un signe religieux elle avait manqué à l'obligation de neutralité d'un agent public. Et puis à Tannes en Alsace l'élève de 12 ans écarté des cours depuis la mi-octobre a été exclu définitivement du collège. Sur place Charlotte Millet Philippe Ridinger. Ilal n'a même pas 12 ans et elle vient tout juste de se faire exclure de son collège pour ses convictions dit-elle. Musulmane elle refuse depuis la rentrée de septembre de quitter son foulard en cours. Il aura fallu deux heures au conseil de discipline pour prendre sa décision. Il y avait non-respect du règlement intérieur ensuite trouble de l'ordre et de la sérénité à l'intérieur de l'établissement ensuite prosélytisme avéré aggravé par l'émission de tierce personne dans l'enceinte de l'établissement. Depuis le début de cette affaire la famille de l'élève est conseillée par cet homme Thomas 1100 qui se fait aussi appeler docteur Abdallah spécialiste de la question du voile islamique à l'école il parle au nom des parents de Hilal. Je souhaite personnellement que la république française continue à scolariser les enfants à l'école publique quelles que soient leurs origines et quelles que soient leurs convictions. Mais elle peut aller à l'école publique si elle respecte les règles de l'école publique. Mais les règles de l'école publique ne sous-entendent pas qu'elle renonce à ses convictions. Mais elle ne renonce pas à ses convictions en allant sans foulard à l'école. Quelle est votre interprétation ? On est tous désolés de ce qu'elle dit. La famille de Hilal va faire appel de la décision du collège devant le rectorat. Une position plus ou moins bien comprise par les jeunes filles de la cité qui portent le voile mais pas en cours. Moi je trouve que quand même c'est un petit peu abusif parce qu'au quartier ok mais je veux dire à l'école c'est un petit peu il y a des limites quoi il faut respecter quoi. Hilal va devoir trouver un autre établissement pour étudier. Ses parents ont d'ores et déjà refusé qu'elles suivent des cours par correspondance. L'école encore avec le grand débat qui a commencé depuis plusieurs jours débat sur les missions les contenus et il est question aussi des méthodes on s'interroge par exemple de plus en plus sur l'efficacité du redoublement et oui la question est posée depuis deux ans un groupe de chercheurs travaille même sur le sujet c'est le dossier de cette édition il est signé Nabila Tabouri Virginie Travers où es-tu Lucille bonjour c'est Thierry tu viens avec moi chercheur en sciences de l'éducation Thierry Tronson doit répondre à une seule question le redoublement en CP est-il efficace déjà près d'une centaine d'élèves interrogés depuis septembre parmi eux Lucie qui redouble son CP et toi est-ce que tu sais pourquoi tu as redoublé Léine Radine parce que je travaillais mal tu étais contente de redoubler et pourquoi tu étais contente parce qu'on a pour mieux ah on apprend mieux d'accord Madame Renaud la maman de Lucie avec la maman de Lucie le chercheur tente de cerner les difficultés de l'enfant et de comprendre la décision de redoublement qu'est-ce qui était le plus difficile pour Lucie c'était l'apprentissage à la lecture l'écriture les mathématiques je pense que c'était tout en fin de compte parce qu'elle n'avait pas fait la liaison comme je vous dis elle venait à l'école pour s'amuser elle n'avait pas fait la liaison qu'elle venait à l'école pour apprendre elle était hors de question que moi Lucie passe au CE1 en sachant qu'elle n'avait aucune notion elle n'avait aucune base dans ces conditions le redoublement est-il la meilleure solution le maintien au CP n'est pas une chose très efficace pour le moment pour Lucie car elle persiste encore dans ses petits défauts en fait elle n'écoute pas spécialement elle fait tout très vite parce que comme elle se sent très forte elle a tendance à un petit peu surpasser un peu tout ce qu'elle fait et puis en allant très vite elle fait pas mal d'erreurs ce que confirme Thierry Troncin et son directeur de thèse dans leur étude ils perdent leur avantage et ils arrivent même en fin d'année à un niveau inférieur au niveau moyen des élèves de la classe si vous me demandiez véritablement une position tranchée en la matière je dirais non je préfère que l'élève ne redouble pas parce qu'effectivement il va y avoir tout un ensemble de conséquences négatives sur l'élève notamment psychologiques et on voit que l'enfant qui passe progresse l'année suivante il progresse plus en général que l'enfant qui redouble un constat qui selon les chercheurs est valable aussi bien en primaire qu'au collège pour des enfants de même niveau les enseignants reconnaissent aussi que le redoublement n'est pas la meilleure solution mais ils disent n'avoir aucun autre outil contre l'échec scolaire d'accord on pourrait supprimer le redoublement à condition qu'on puisse vraiment faire un travail individualisé et qu'on puisse prendre chaque élève qui a des difficultés à part et réexpliquer des choses dans ces conditions oui bien sûr ça serait beaucoup mieux mais je crains que ce soit pas vraiment le projet car la mise en place d'un tel dispositif d'accompagnement représenterait beaucoup plus que les presque 4 milliards d'euros que coûte chaque année le redoublement en France la politique la politique avec l'homme qui agace ou qui effraie c'est selon son propre camp Nicolas Sarkozy une semaine après avoir affiché ses ambitions le ministre de l'intérieur est pris pour cible par ses collègues du gouvernement et hier soir par Alain Juppé la bataille des prétendants semble donc engager Arnaud Boutet Alain Locassio Lorsqu'en Ile-de-France ils se déplacent pour soutenir le candidat UMP en lice pour les régionales ils le font séparément Depuis des années Nicolas Sarkozy et Alain Juppé s'opposent mais ils ne le cachent plus Le ministre de l'intérieur pense officiellement à la présidentielle et veut limiter à 2 le nombre de mandats Le patron de l'UMP contre-attaque et défend Jacques Chirac Une fois qu'on a donné ce dont on se sentait capable de donner pour son pays pour sa ville ou pour sa circonscription il est sage que par une limitation dans le nombre de mandats dans le temps on laisse la place à d'autres Si on a un très bon titulaire de telle ou telle fonction pourquoi se priver de ses services ? Autre désaccord Nicolas Sarkozy veut favoriser les minorités et souhaite nommer prochainement un préfet musulman Et c'est quand même pas le signe d'une très grande fluidité de la société française que 60 ans après notre départ d'Algérie il n'y en ait pas un seul un seul de ces enfants de ceux qui sont venus qui se retrouvent au plus haut poste de la haute fonction publique Pour simplifier je dirais que ce n'est pas parce qu'un haut fonctionnaire est musulman qu'il faut le nommer préfet Alain Juppé n'en dit mot mais la course à l'Elysée irrite quelques membres du gouvernement Après Renaud Dutraille la semaine dernière Dominique Perben condamne aujourd'hui les ambitions présidentielles et même dans les couloirs de l'Assemblée quelques députés UMP font la leçon Les élections présidentielles c'est encore loin Donc vous approuvez pas forcément le fait qu'il aille un peu vite par rapport aux autres ? Il ne faut pas courir trop vite Les Anglais le surnomment Speedy Sarko l'homme rapide il est devenu l'homme pressé peut-être un peu trop aux yeux de ses amis Et aux yeux de la gauche aussi pour Pierre Moscovici Nicolas Sarkozy est trop pressé et trop méprisant interview à Europe 1 ce matin Toujours à l'Assemblée nationale un vote qui provoque un débat très vif entre la droite et la gauche mais bien au-delà de l'hémicycle aussi les députés ont créé un délit d'interruption involontaire de grossesse La gauche estime que le droit à l'avortement est remis en cause explication Nicolas Lemarigné Laetitia Le Gendre Catherine Juste Il y a 8 ans la famille Adélaïde a vécu un drame Dans un accident de voiture un chauffard avait provoqué la mort de l'enfant que portait Sylvia Adélaïde A l'époque les époux réclamaient que cela soit considéré comme un homicide involontaire Deux ans après l'Assemblée nationale leur donne raison en créant le délit d'interruption volontaire de grossesse Sanction un an de prison et 15 000 euros d'amende Ce soir à l'Assemblée c'est le député UMP Jean-Paul Garraud à l'origine du texte qui s'en explique avec une remise en cause du statut de l'embryon avec une remise en cause de la loi sur l'avortement d'ailleurs j'ai mis un certain nombre de garanties dans le texte Ce n'est pas l'avis des mouvements de défense du droit à l'avortement réunis coïncidence au même moment en place de la bourse selon eux si le fœtus est une victime alors le fœtus est une personne en poursuivant cette logique cela pourrait remettre en cause le droit à l'avortement C'est une façon détournée autour d'un amendement sur la criminalité et la justice de donner un statut à l'embryon je pense qu'il y a un vrai débat sur la bioréthique en France et dans le monde c'est autour de ce débat-là un débat citoyen républicain qu'il faut débattre de ça Autre inquiétude celle du corps médical sont particulièrement concernés les prélèvements qui permettent de détecter une malformation chez le fœtus une fois sur mille ils entraînent une fausse couche spontanée devra-t-on alors considérer que le médecin est responsable d'un homicide Les sciences avec le contenu de nos assiettes et la réhabilitation écoutez bien des légumes secs pois chiches lentilles fèves et flageolets ils sont un peu passés de mode et ont été délaissés depuis 50 ans et bien une campagne de réhabilitation des légumineuses est lancée Sophie Rodier Mathieu Birden Lentilles corail lingots du nord ou coco de pain Paul derrière ces noms un peu alambiqués se cachent des aliments aux vertus diététiques il faut aller les chercher loin car en France les légumes secs se font rares Paré con noir c'est du Brésil Lentilles c'est du Turc Lentilles blonde c'est du Maroc Délaissées par les consommateurs depuis longtemps les lentilles les fèves reviennent petit à petit dans les assiettes chaque français en consomme 2 kilos par an en 1950 c'était 4 fois plus fade calorique encore aujourd'hui les légumes secs se débarrassent difficilement de leur mauvaise image Alors là il y a des idées reçues c'est l'armée c'est la cantine c'est le faillot qui fait grossir c'est fini ça maintenant je dirais pour les générations de 50 ans et moins ce sont des idées qui disparaissent Ce restaurant met les lentilles à toutes les sauces en hiver elles sont les vedettes de la carte et en plus c'est bon pour la santé Obésité maladies cardiovasculaires diabète selon les spécialistes les légumes secs compensent les déséquilibres de notre alimentation On trouve des fibres qui ralentissent l'absorption du cholestérol par exemple ou qui diminuent le taux de sucre dans le sang et on trouve aussi des bonnes protéines c'est-à-dire des protéines qui nous permettent d'avoir autre chose que seulement des protéines animales comme la viande dans notre alimentation Si les adultes semblent convaincus les enfants eux sont souvent plus réticents mais ce dessert ou haricots rouges pourrait peut-être les faire changer d'avis Les sciences au quotidien encore avec une alternative aux antivols sur les vêtements trop volumineux gênants à l'essayage et surtout de moins en moins infiables et bien une invention française pourrait les remplacer une puce indétectable glissée dans les doublures Céline Crespi Caroline Boiteau A la sortie de la cabine d'essayage l'impression est parfois mitigée l'antivol gâche un peu le plaisir C'est un petit peu gênant au niveau de derrière parce qu'on ne peut pas se rendre compte du décolleté du dos en fait Encombrant les fameux macarons antivol sont partout et ils n'ont pas la cote auprès des clients La solution une puce invisible Ce produit intègre dans sa doublure même un traceur antivol qui permet à ce produit d'être protégé et qui déclenchera une alarme s'il ne passe pas sur la caisse Et avec ce nouveau système plus de problèmes de vêtements abîmés par les antivol Côté sécurité les grandes surfaces y trouvent leur compte Les macarons présentent le gros désavantage de n'être plus fiable aujourd'hui Une personne qui souhaite agir sur un vol plus dur est équipée aujourd'hui pour enlever le badge Nous devons arriver à surprotéger les vêtements à poser jusqu'à 4 badges Et pas de panique si la puce reste bien dans votre vêtement après l'achat Elle est désactivée à la caisse Pas de risque de l'avoir bippée à chaque fois que vous rentrerez dans un autre magasin Il faudra bientôt un passeport pour les chiens et les chats en Europe C'est une décision de la Commission Européenne Elle entrera en application à partir de juillet prochain Le passeport comportera un carnet de vaccination Seuls 3 pays exigent un test d'anticorps supplémentaire A propos d'animaux cette réunion d'urgence à l'UNESCO pour sauver les grands singes gorilles chimpanzés orang-outans la destruction des forêts menace leur survie Agnès Garder Orang-outans gorilles chimpanzés ou bonobos ce sont nos plus proches parents nous avons plus de 80% de jeunes en commun mais aujourd'hui ses cousins sont menacés d'extinction complète Les forêts où ils vivent se sont déjà réduites des deux tiers en un siècle et d'ici 30 ans il ne devrait plus leur rester que des miettes de terrain Ce gorille défend son territoire Il veut protéger les femelles Le groupe était suivi par des scientifiques depuis plus de 10 ans ils ont tous été tués par des braconniers Yann Redmond les étudie au Rwanda Aujourd'hui il est à Paris pour une réunion d'urgence sauver les grands singes c'est protéger la forêt En élaguant les arbres pour se nourrir il leur redonne de la vigueur et en cassant les branches pour faire leur nid il crée des trous de lumière indispensables pour que les plantes germent Tout ça c'est bénéfique pour nous pour nos forêts Déforestation braconnage vente de la viande de brousse ce sont toutes ces habitudes qu'il faudrait modifier Les populations locales étant généralement pauvres elles n'ont pas du gain immédiat elles sont tentées d'aller tuer les mamans gorilles pour avoir les bébés les revendent pour avoir les revenus La survie des grands singes devra être financée par les pays riches Les experts réclament d'urgence 25 millions d'euros Et le seul gorille albinos connu est mort Flocon de neige Floquette de Nau résidait aux eaux de Barcelone en Espagne depuis 37 ans Il était un peu l'emblème de la ville mais souffrait d'un cancer de la peau La belle histoire du jour maintenant celle de ce Van Gogh cédé pour 10 000 francs L'heureux acheteur est un gardien de musée c'était il y a 10 ans en fait et depuis le tableau a été authentifié on pensait que c'était un faux Il sera vendu aux enchères à Bordeaux dans quelques semaines mis à prix 2 millions d'euros Julia Delage Eric Perrin Ça commence un peu comme un conte une toile de Van Gogh égarée depuis un siècle et puis au détour des allées d'une brocante Mon client qui était à l'époque gardien de musée se promenait au puce de Montreuil et est tombé en arrêt devant un panneau représentant des laboureurs Il a regardé de plus près et il s'est dit tiens il y a quelque chose de particulier là dedans Il était sale il a nettoyé un petit peu il a vu une signature de Vincent Il est reparti chez lui il a fait des recherches et il s'est dit il y a quelque chose à faire là dedans alors il est revenu un ou deux jours après et il a acheté le tableau à ce brocanteur Il est reparti sous le bras plein d'espoir Un coup d'oeil avisé après 10 ans de recherche les experts sont formels le tableau est authentique Au niveau stylistique on retrouve des traits qui sont tout à fait caractéristiques du style de Vincent Van Gogh une palette assez sombre dans des tons brun et vert Ici on voit ce petit coup de pinceau en forme de vague qui est tout à fait caractéristique du style de Vincent que l'on retrouve dans beaucoup de ses oeuvres Plus de 71 millions d'euros c'est le prix du portrait du docteur Gachet le tableau le plus cher du monde Acheté 10 000 francs à l'époque cette toile n'atteindra sûrement pas ses sommes même et tout de même l'histoire finit bien Le 13 décembre prochain le repropriétaire des laboureurs pourrait bien récolter entre 3 et 5 millions d'euros Musique avec une chanteuse qui bouscule les cotes de l'opéra Patricia Petitbon 30 ans et l'imprunte à Maria Callas et à Betty Boop à découvrir sur scène en ce moment à Paris Michel Montpontet Daniel Lévy Pour essayer de voir qui se cache derrière le masque de la diva autant commencer par le début C'est-elle chanté très haut ? Très bien Et très bas ? Parfait A l'aise sur toute la gamme donc Patricia Petitbon n'a pas froid aux yeux c'est une alpiniste extrême de la vocalise Respect du texte très bien mais avec des yeux aussi coquins comment rester de marbre devant l'art du dérapage Moi ce qui m'amuse en musique c'est de prendre une note ou une partition et d'aller dans les deux extrémités que ce soit peut-être à l'infiniment grand infiniment petit J'ai deux amants c'est beaucoup mieux car je fais croire chacun d'eux que l'autre est le monsieur sérieux Je pense qu'il n'y a pas besoin d'être très cultivé pour apprécier la grande musique il faut simplement ouvrir ses yeux et ses oreilles Alors entre la diva d'opéra et l'ingénue si légère comment choisir ? Faut-il d'ailleurs choisir ? La voix est toujours celle d'une cantatrice de choc même quand les paroles sont dignes d'une chanson de Johnny Trois images de football D'abord le deuxième tour de la coupe de l'UEFA Grosse déception pour Lens battue à domicile par les turcs de Gaziantep Sport Défaite 3 à 1 Lens qui est donc éliminée de cette coupe de l'UEFA Le but d'Anso avait été marqué par Fanny En Ligue des champions C'est la fin pour Marseille Défaite hier face au Real Madrid A domicile 2 à 1 L'Olympique de Marseille qui pourra retrouver la coupe de l'UEFA s'il bat le partisan Belgrade dans deux semaines Le but Marseillais a été marqué par Mido But Madrilen signé Beckham Ce magnifique coup franc Vous l'avez découvert Et Ronaldo Ici Plein d'opportunisme David Beckham qui a été distingué par la reine d'Angleterre Il a reçu l'ordre de l'Empire britannique L'ancien capitaine de Manchester United était à Buckingham Palace avec sa femme Victoria et un chapeau très remarqué pour recevoir cette décoration Et un bisou Fin de cette édition Merci de l'avoir suivie Tout de suite la météo Nathalie Riouet Point route Valérie Maurice 21h Donc envoyée spéciale avec Guylaine Chenu Dernier journal 1h moins Valorance Piquet 13h demain Daniel Villalion Et ce week-end vous retrouverez Béatrice Schoenberg On se quitte sur ces images traditionnelles des Champs-Elysées à Paris C'était ce soir la première illumination des décorations de Noël Et c'est l'actrice Carole Bouquet qui a été choisie pour appuyer sur le bouton A lundi